Je me voyais déjà en haut de l'affiche Alors ma première expérience dans le domaine du mannequinat, c'était pas vraiment prévu. En fait, je me baladais dans la galerie de géants à Brest, chez moi en Bretagne. Et il y avait un concours, le concours d'élite modèle look. J'avais 14 ans à l'époque et puis je sortais d'une compète d'athlétisme. J'étais un peu jean basket, toujours un peu garçon manqué, ce qui me décrivait à l'époque. Et on vient à moi, on me dit, viens, va défiler sur le tapis rouge, j'ai une centaine de filles et ça va te permettre d'être sélectionnée peut-être pour la finale régionale puis la finale nationale qui s'est déroulée au Ritz en 2005 pour devenir modèle dans l'agence élite. Donc bon, je défile mais je ne savais pas vraiment comment m'y prendre. Finalement, j'ai été sélectionnée parmi une centaine de filles, on était six, à ensuite avoir la possibilité de défiler sur la scène du géant, du géant Brest, toujours dans le centre commercial, une semaine plus tard. Et puis ça a fonctionné, j'ai été sélectionnée, après j'ai été à la finale régionale, donc en Bretagne. Je ne me souviens plus de l'endroit exact, mais à nouveau, donc j'ai gagné le concours parmi une quinzaine de jeunes femmes. J'étais toute jeune, je fêtais toujours tout juste mes 14 ans et puis l'expérience en fait s'est terminée, s'est bien conclue. au Ritz à Paris, entourée des plus grandes personnalités de la mode et de l'agence forcément élite. Une jeune femme a gagné, c'était Charlotte Di Calypso, qui est aujourd'hui une mannequin reconnue dans le monde entier. Et elle faisait partie de ma promo, donc moi l'aventure s'est arrêtée à Paris, finale nationale, mais j'étais déjà contente d'avoir vécu cette expérience, qui m'a ouvert un tas de portes ensuite dans le domaine de la mode, pour des séances photos, des défilés, etc. Donc voilà, comme quoi, la chance appartient à tout le monde.